On les entend ? On les entend bien là je pense Oui bienvenue, nouveau stream The Big Game of Key J'ai jamais peur Alors je vais vous avouer un petit truc de backstage Même si ça n'a pas grand chose à voir avec le jeu qu'on va voir ce soir Ni son ambiance heureusement C'est que c'est vraiment pénible de vous préparer des streams Qu'on a du matos qui est périmé Et qui n'arrête pas de vautrer Oui nous sommes en été quand j'enregistre ça Et nous sommes pile dans la période où il fait plus de 40 degrés un peu partout dans l'hexagone Et c'est particulièrement pénible Et donc vous entendez très très bien les ventilos derrière qui tournent à fond J'en ai un qui est exclusivement dédié Et essayer d'en repulser de l'air sur le PC Qui n'arrête pas de planter en fait quand j'enregistre C'est le quatrième essai d'enregistrement en fait de cette chronique Pour être tout à fait honnête Et je suis tenace Et je reste calme Et je vais essayer de retrouver mon zen Mais ça tombe bien Puisque le jeu dans lequel on va aller ce soir C'est un jeu très très contemplatif Comme j'aime beaucoup Si vous avez suivi un peu les streams Et donc tous les gens qui ont aimé des jeux genre Journey Nico Ça va les teaser un petit peu Puisque ce soir je vais vous présenter Van Oui c'est pas une van Je vais vous présenter Van C'est un jeu qui n'a pas eu trop trop d'écho Et moi qui m'a beaucoup tapé dans l'oeil Quand j'ai vu l'aperçu de ce qu'il avait à montrer Puisque en fait Rien ne vous expliquait On vous l'argue dans un univers Vous êtes tantôt un môme Tantôt un oiseau Et pour avancer il faut comprendre C'est pas un jeu de réflexion C'est davantage un jeu d'exploration Et d'interprétation on va dire Et du coup je vais vous faire une série de stream On va le voir en entier Et ce que je vais faire Je vais couper les commentaires Je vais couper mon micro Ça va devenir purement inutile Je vous fais l'intro Je vous ferai une intro aussi Sur peut-être quelques autres parties Puisque je vais essayer de saucissonner ça En séquence de 30 minutes Et je pense que vous allez être très heureux En fait que je ne parle pas Dans ce jeu Puisque c'est quelque chose à voir Sur grand écran Tranquille Posé Comme on regarde une séance de cinoche Oui 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 Alors ça a tout du jeu un petit peu casual Oui alors sur ça je suis d'accord En préalable je poserai 2-3 choses Notamment le fait que le jeu ne vous guide pas Donc ça peut être un peu perturbant Pour des personnes Mais ce sont des choses qui arrivent Et puis ça fait partie du jeu L'autre truc C'est... Bah je l'ai oublié Mais je vous le dirai pendant Alors ce qu'on va faire pour le démarrage Bon on va démarrer ensemble Gentiment Et on va aller Dans van Sans plus attendre Ils font du bruit ces ventilos Oui je suis totalement d'accord Bon jusque là le stream tient L'enregistrement tient C'est ce qui compte Je ne voudrais pas en faire un cinquième Je... Ça a vraiment usé ma patience Et j'avoue je suis un poil énervé quand même Ça doit s'entendre Donc vous n'allez pas voir l'intro de van Parce qu'il y a une toute petite intro Qui justement va vous faire voir Bah différentes choses Aïe 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 Ça y est j'ai un truc qui merde déjà Différentes choses Ça y est ça ne remerde plus Ouf Bah pour la mise en contexte Moi je vous ai résumé ça de manière globale C'est à dire vous démarrez Vous êtes un môme qui trimballe quelque chose Et en fait une fois que vous avez passé l'intro En déplaçant ce môme Vous vous retrouvez dans la peau d'un piaf Ce piaf pour être précis Alors pour être totalement honnête Et transparent J'ai fait le jeu en intégralité Sans l'enregistrer Enfin j'ai fait des petits bouts rush Mais ils ne sont pas tellement exploitables Donc ce que je vais faire Bah je vais refaire le jeu Puisque ça évitera de tourner en rond Et du coup Dans les préalables que je voulais vous dire tout à l'heure Il y a quelque chose de très très important C'est la partie spoiler Ça veut dire que si vous ne connaissez pas le jeu Et vous voulez savoir de quoi il en retourne Oui regardez ce premier stream Et régalez-vous Maintenant il va falloir savoir vous arrêter au premier stream C'est très important puisque Si vous gâchez l'effet de surprise Vous foutez en l'air complètement l'intérêt du jeu Donc c'est pour votre bien Regardez ce stream Si le jeu vous plaît Achetez-le Mais par pitié Ne regardez pas les streams suivants On est bien d'accord ? On y va Je vais vous monter le son du jeu Parce que c'est vachement important Et puis on fonce Alors van c'est quand même très très rigolo Parce que Le jeu c'est une narration silencieuse Comme j'adore Et du coup c'est à vous de comprendre Comment fonctionne le jeu C'est pas lui qui va se plier A vos petits caprices de joueurs Ça peut être un peu contrariant Mais ça fait partie de ce que j'appelle moi les slow games C'est à dire vous mettez du temps Et tout est long à faire dans ce jeu Si vous voulez faire quelque chose de très rapide Non non Ce titre n'est pas pour vous C'est pas du tout l'objectif Ici L'idée c'est davantage de errer Et de se laisser emmener dans les différents endroits Pour découvrir le jeu Autre petit détail que je précise Les streams sont à 720p Donc j'ai pas monté les résolutions ultra hautes Mais il se trouve que Il se trouve que les gens qui ont des babasses contemporaines On va dire Vont pouvoir taquiner des résolutions jusqu'à la 4K Qui vu la façon dont c'est stylisé Vont apporter pas mal de choses Sur l'ambiance justement Mais bon En 720p ça devrait pas être déjà moche Je ne vous spoil pas ce qui s'est passé ici Vu qu'on se trouve à peu près à On va dire 10 minutes de démarrage du jeu Mais j'ai réussi à déclencher quelque chose Et je suis un oiseau Oui c'est le bonheur d'être un piaf en fait Et donc l'oiseau vole heureusement Sinon ce serait un poisson Alors au début ça va vous demander Un petit moment d'adaptation Pour piger comment votre piaf fonctionne Et en fait Le fait d'alterner Puisque le jeu va vous faire alterner Entre les phases où vous êtes un oiseau Et les phases où vous êtes un môme Le fait d'alterner Est assez judicieux dans ce jeu Puisqu'il y a une grande partie exploration Quand vous voyez la taille du monde Je vais prendre un peu d'altitude Donc là il y a moyen de se dire Tiens je sais pas du tout Où je suis les amis au secours Mais en fait Vous êtes plus ou moins guidé Si vous faites très attention Aux indices qui vous sont donnés Donc la partie oiseau C'est davantage pour faire du repérage Voir de temps en temps Déclencher certaines choses Mais ça vous le verrez dans le jeu Quand vous êtes à pied Et que vous êtes le petit bonhomme Bah là par contre Vous êtes plus en mode Je vais agir sur des choses Pour trouver des solutions A ce qui me coince Alors j'avoue que le jeu M'a beaucoup tapé dans l'oeil Pour son style Parce que c'est très Democine Comme j'aime à dire C'est à dire qu'on sent Que les gens ont vraiment Stylisé le jeu De cette manière Pour lui donner un look Tout à fait particulier Et il y a un choix Dans les palettes de couleurs Qui est vraiment fabuleux Que j'aime beaucoup Alors le plus dur C'est d'atterrir Quand on est un débutant piaf Mais voilà Je suis entraîné maintenant Alors un autre indice Que je vais vous donner Pour pas que vous soyez coincé Dans le jeu Puisqu'on ne vous donne Absolument aucune indication C'est que seul Vous ne pouvez pas faire Grand chose souvent Sauf quand vous êtes Le petit bonhomme Mais quand vous êtes le piaf En particulier Seul vous ne faites rien Et il faut souvent Avoir recours aux collègues Donc là on les appelle Allez mec Filme-moi un coup de main Super Donc là si on n'est pas trop bête On réalise que On a une bonne indication Alors les tic 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 C'est les coups d'ailes Que je dois donner En cliquant régulièrement Sur le bouton de la manette Alors je pense que j'essaierai De faire une review condensée Comme je fais de temps en temps Pour C'est pas évident au début D'atterrir Je ferai une review condensée Pour les gens Qui ne veulent pas Se spoiler le jeu Mais veulent en voir un max Sans Sans la narration de l'histoire Voilà Alors là je suis là dessus Je ne sais absolument pas Ce que ça fait C'est une espèce de Je ne sais pas Une girouette On ne sait pas trop Ce que c'est Mais bon Chaque fois J'ai possibilité D'interagir Mieux vaut que je le fasse Là j'ai un max De potes oiseaux Donc là je ne vais pas Vous le spoiler totalement Oui j'ai redécollé C'est dur de s'identifier Au milieu d'une nuée Je ne vais pas vous le spoiler totalement Mais vous allez avoir Quelque chose à faire Pour pouvoir déclencher Un événement Qui est lié à cette girouette Notamment ici Je peux le faire Parce que je crois Que j'ai le nombre d'oiseaux Réunis Assez important Pour que ça se passe bien Je crois bien On va vérifier quand même Vous voyez bien Que cette girouette Elle a un comportement Assez strange Donc là c'est le deuxième run Je ne sais pas S'il ne l'a pas déjà déclenché Je spoil Bouchez vous les oreilles Quand vous arrivez La première fois Il y aura une petite nuée D'oiseaux Et vous ne serez pas assez nombreux Pour interagir sur la girouette Et la faire s'enfoncer dans le sol De manière à ce qu'elle S'immobilise plus ou moins Elle aura plutôt tendance A avoir ces panneaux Qui bougent dans tous les sens Ce qui vous donnera l'idée D'aller voir un petit peu plus loin Là où tous les pièves vont foncer Et c'est vrai que la deuxième fois Du coup c'est pas évident Et qu'elle est vers une espèce de cité Que j'aurais beaucoup de mal Située Vu que Vu que j'ai pas de radar Alors oui C'est particulier comme jeu C'est ce qu'on appelle du slogan Moi j'appelle ça du slogan Mais du coup c'est agréable Parce que Vous prenez votre temps Vous n'êtes pas chronométré Ne faites surtout pas ça Ne lancez pas une partie Pour jouer 10-20 minutes Pendant une pause Ce serait complètement Frustant pour vous Mais au contraire Prenez le temps De faire ce que vous avez envie D'apprécier Alors souvent il y a des perchoirs Comme ça Qui veulent pas dire grand chose Mais si vous arrivez A vous poser dessus Ich 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 Je maîtrise mal le frein à main Avec ce genre de véhicule Si vous arrivez à vous poser dessus Ça vous donne un bon aperçu De l'endroit où vous êtes Et ça peut vous donner des indices Pour essayer d'avancer Quand vous êtes un peu coincé Parce que dans ce jeu Vous allez être coincé très souvent Et là Je peux le dire Dès le début Il y a un petit truc fâcheux C'est que la durée du titre N'est pas énorme énorme C'est à dire Si vous êtes pas trop malin Comme moi Vous allez tourner 2-3 heures dedans Et je pense qu'en speedant Il y a moyen de le faire En moins de 2 heures Et c'est vraiment dommage Parce que Les mystères du titre Amènent en vouloir plus Bon on va aller voir Ce qu'il se passe par là-bas Vu que je ne me rappelle plus du tout Dans quel ordre ça fonctionne Maintenant Je crois que celui-là On l'a déclenché C'était le premier Ouais On va aller voir ce qu'il se passe Dans ce bazar Alors oui Le jeu est très contemplatif Vous avez vu Là je suis en plein écran Et il y a quand même des bars Alors vous connaissez mon amour Pour le cinémascope Et forcément Moi les gens qui me posent ça Je sais pas ce que c'est ça On va aller voir Par curiosité gratuite Moi quand on me met un jeu comme ça Dans un format Wide screen Où on s'oublie totalement Je suis fou quoi J'adore Donc ma recommandation Pour les prochains streams Et à partir du moment Bon celui-là Où j'aurai coupé mon micro Oui mettez-vous sur un grand écran Et puis Montez le son à fond On va aller voir la grande tour Il y a des chances que ça se passe bien Et puis On dit qu'on dit Il y a des choses que ça se passe pas bien aussi Oui je bats des ailes Je fatigue Je devrais m'hydrater avec cette chaleur Mais c'est pas grave Je fais beaucoup de sacrifices pour vous Ouais en haut de cette tour Il y a peut-être quelque chose d'intéressant Le PC a tenu un quart d'heure sans planter Je suis épaté Je suis toujours pas un pro du créneau avec mon piaf Bon 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 Je suis perdu Je l'avoue Je sais pas du tout aller Non mais c'était où je m'étais arrêté tout à l'heure On va retourner vers cette espèce de girouette Parce que je suis revenu à mon point de départ Ou pas loin Je vais vérifier que j'ai rien raté sur le côté On va voir si il se passe quelque chose C'est triste que je tombe plus en rond Sur la deuxième session que sur la première Parce que je vous garantis que Il y a des moments Vous allez sacrément chercher ce qu'il faut faire C'est là où ça risque d'irriter certains joueurs Qui vont se dire Ça me gonfle Il faut juste que je repère l'espèce d'énorme cité Je sais pas où elle est Normalement elle est par là-bas Les gars Venez avec moi Oui il y a quelque chose qui clignote là-bas C'est bon signe Donc le jeu est un peu radin en indices Mais il vous lâche pas quand même totalement Les potes Il va falloir me filer un coup de main là Donc prenez bien note de ce détail Si jamais vous êtes coincé dans le jeu Il veut vraiment que j'aille sur la géométrique Et en fait ça vous ne comprenez pas explicitement Attention spoiler encore Mais Ce jeu vous faites rien tout seul C'est à dire quand vous êtes sous la forme d'oiseau Et qu'il faut interagir avec quelque chose Il faudra impérativement vous inquiéter De savoir si vous avez Assez de potes ou oiseaux dans le coin Pour vous aider à accomplir la tâche que vous souhaitez faire Vous verrez plus loin Que ça sera également valable Quand on sera incarné dans un petit garçon Puisque vous allez voir Vous ne faites pas que voler dans ce jeu Alors j'en profite qu'on fait du voyage Sur de bonnes distances Pour avoir le temps de discuter un peu Même si ça reste un monologue Pour préciser que Tout n'est pas parfait Il y a des petits soucis de caméra parfois La caméra c'est quand même compliqué à gérer La team a voulu faire une caméra Qui s'éloigne Se rapproche régulièrement Et du coup ça pose des problèmes de temps en temps Mais bon vous avez le stick droit Toujours pour repositionner comme vous Vous l'aimeriez On va voir si on est assez nombreux Ou s'il faut que je trouve encore des potes Parce que oui Il y a un bout d'idée là Et le bout d'idée c'est Le bout d'idée c'est d'interagir sur ça Ah bah là je crois qu'on lui a réglé son compte Alors j'ai pas trop d'indications Si ça se trouve il faut que j'aille chercher encore plus de piaf Donc on va continuer d'explorer Jusqu'à trouver une nouvelle indication Pour savoir ce qu'on peut faire On est tout peu nous Qu'on n'a pas de radar sur les jeux On n'a pas de radar sur les jeux On n'a pas de radar sur les jeux C'est parti. Donc là, littéralement, je suis en train de rassembler mes troupes et on va les suivre. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501